Qu'est-ce que vous avez décidé de gérer les grands actes ? Les autoroutes, les voies rapides et les routes de manière globale et cohérente. Donc cette étude va permettre à chaque collectivité responsable d'avoir une vision globale que pour l'instant on n'a pas tout à fait. Et que pour répondre aux défis, notamment au niveau de la pollution par exemple, on en parlera, il est important que cette vision soit mise à disposition très rapidement grâce à cette initiative. Je suis favorable à cette gouvernance partagée qui est celle du Forum métropolitain également et qui avant était celle de Paris Métropole. Et pour nous c'est un exercice que nous pratiquons au quotidien, donc je me réjouis qu'il puisse être aussi un exercice du futur. Des questions de solutions alternatives aux problèmes de transport qu'il faut effectivement mettre en œuvre, auxquelles on réfléchit d'ailleurs au passage. Même si la métropole directement n'a pas de compétences en matière de transport, elle a néanmoins le droit, je dirais même le devoir d'y réfléchir. Il y a aussi le problème de la transition énergétique qui entre en ligne de compte. Il faut voir comment la transition énergétique peut se traduire par des mesures effectives dans le cadre des résultats de cette étude. Je pense aux voitures propres par exemple que nous encourageons dans le cadre de la ZFE, zone inférieure mission que la métropole a mis en place sur 5 millions d'habitants à titre d'expérimentation. C'est très important. Il y a aussi toutes les modalités qui touchent aux personnes à travers les véhicules utilisés, le covoiturage, des organisations différentes. Enfin bref, c'est une remise en cause de différents niveaux de pratiques et d'usages qui sont ceux d'aujourd'hui qu'il faut remettre en cause pour demain. Et ce qui est très bien, c'est que cette étude globale va permettre aux différentes collectivités et à l'État qui sont toutes et tous concernés, ensemble, de voir comment on peut appréhender, comment on peut sectoriser les décisions qu'il va falloir prendre, les répartir et les financer. Et ça c'est excellent et on va faire en sorte de travailler tous ensemble pour obtenir un bon résultat.